Bonjour à tous, c'est Edjoman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui pour encore parler de l'actualité car hier le président de la république a fait un discours pour un peu parler de où est le virus et puis un peu comment tout va se passer. Donc déjà la première annonce majeure c'est qu'il a justement annoncé que pour l'île de confinement ce sera l'annonce mai. Donc pour moi ça, je pense que ça prend avec des pincettes parce qu'à l'actuel on ne peut pas être sûr que le 11 mai il n'y aura plus rien, que les cases vont vraiment diminuer. A moins qu'ils ont peut-être des chiffres ou ils ont peut-être des résultats qu'on ne sait pas, au moins qu'ils ont trouvé des moyens pour que le virus se développe moins vite. Ensuite il a annoncé que les écoles ouvriront à partir du 11 mai, donc là ça aussi je pense que c'est une date qu'ils se disent comme ça, mais ça je pense que c'est encore trop tôt de savoir parce qu'ils ne sont pas en amont, en amont ce n'est pas ce qui peut se passer. Parfois en Italie, ils sont pour l'instant, ils n'ont toujours pas une douzaine mesure où il y a des gens qui vont revenir, il n'y a qu'en Chine ou alors qu'ils ont pu ouvrir certaines choses. Après il reste encore aussi tout ce qui est événements, donc festival, événements sport, là qui seront jusqu'à mi-juillet, donc là ça veut dire plein de choses. Il y a beaucoup de gens, tous les cinémas déjà, ça va être annulé, encore des autres sorties. Je pense que le sport, le foot, en France c'est fini, donc ça veut dire que le PSG est champion. Et aussi les frontières qui sont fermées, donc là ils n'ont pas donné d'albitroir, donc là aussi ça veut dire qu'ils vont attendre que les autres pays n'aient plus rien. Je pense que c'est par exemple aux Etats-Unis qui ont plus de 100 000 cas, donc là-haut ça aussi, il faut déjà attendre qu'eux, là-haut, ils partent chez eux, donc c'est pour ça qu'on va dire. Ils donnent des chiffres, je pense, pour un peu indiquer les gens, mais on est encore un peu dans le flou, c'est pour donner des indications. Après, de toute façon, c'était sûr, ça allait continuer parce que là les gens, ils pensaient qu'il va diminuer le truc, mais bon, vu qu'il y a encore des malades, tout ça, des morts, on ne peut pas se permettre de... de stopper le confinement, quoi. Donc après, bon, pour l'instant, il n'a pas annoncé son nouvelle mesure de nouvelles restructions, donc pour l'instant, ça reste comme ça. Si pour l'Etat, ils pensent que ça suffit, alors tant mieux, donc ça suffit de rester comme ça, c'est bien. Ensuite, je crois qu'il va aussi parler des tests, donc on va faire des tests pour tous les gens qui se présentent des symptômes. Donc, espérons qu'ils auront des nouveaux tests parce que le contenu dans le nez, c'est que ça ne va pas être super agréable. Donc, ça a vraiment changé. Je sais qu'il y avait un atelier qui avait un test salivaire qui était en train d'être étudié, donc ça serait sympa s'il pourrait faire ça. Après, il paraît qu'ils étaient là sur les vaccins, mais bon, les vaccins, pour l'instant, je pense qu'on ne sera pas... Parce que déjà, le vaccin, il faut qu'ils le trouvent pour qu'ils fassent des tests, il faut qu'ils les produisent. Donc ça, c'est sûr, ça ne sera pas un malheureusement. Et aussi, il a dit à partir du 11 mai que tout le monde pourra avoir des masques. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut déconfiner avec les gens, parce qu'il se dit que si tout le monde a des masques, peut-être que l'épidémie, justement, il aura moins de risques d'être contaminés, quoi. Mais bon, les masques, voir comment ça va débrouler, ça n'a rien dans personne, ça ne va pas suffire. Il faudra voir vraiment dans le combien. Donc ça, ça va être encore un truc à voir avec l'espion, donc il n'y aura pas encore des gens qui fassent un peu n'importe quoi, parce qu'on ne sait jamais, quoi. Puis il faudra voir si il faut aller chercher à la mairie, si on est en train de nous livrer par la poste. Donc ça, c'est tout ça. Ça, c'est encore des points d'autorisation. Bon, après, c'est bien. Au moins, il a parlé de... Il a dit au moins une fois qu'il n'a pas fait petit à petit. Il a dit les choses clairement comme elles étaient. Après, voilà, après, on regarde. De toute façon, on est encore loin d'avoir fini et de sortir de là. Il parle aussi des aides pour les gens. Parce que c'est vrai que les entreprises, ce n'est pas facilement évident de devoir certains doivent avancer leur salaire. Et puis ils n'ont pas abandonné les aides. Donc voilà, on va dire le discours. C'est vrai qu'après, moi, je m'étendais un peu. Je vais te dire que ce soit au moins en mai, mais je pense à la limite fin mai. Parce que comme là, j'avais dit dans une autre vidéo, que Renaud, par exemple, avait arrêté leur activité en AF1 depuis jusqu'à fin mai. À mon avis, c'est sûr qu'en tout cas, voilà, des bébés, certaines personnes vont avoir des trucs. Mais bon, la plupart de l'activité, là, c'est enfermé, quoi. On va dire que c'est le début. Mais bon, à mon avis, au rythme là, ça voudrait dire que déjà, je pense que les vacances, on n'aura pas. On ne pourra pas rentrer dans d'autres pays. Parce que là, il faudrait que tous les pays n'aient plus rien. Et là, cette année, je pense que c'est pas le coup d'arriver. Et puis ensuite aussi, ce qui inquiète les gens, c'est après comment ça va se passer. À l'heure d'après, s'il faudra... Si on doit travailler plus, s'il y aura des trucs qui vont augmenter. Ça aussi, tout ça, ça va être beaucoup de questions que les gens se posent. Donc voilà, c'est vrai que cette année va vraiment être différente que les autres. Parce que c'est un truc qu'on a jamais vécu. Et puis justement, et en plus, ça a chamboulé un peu la vie de tout le monde. Plus le monde a un peu à l'arrêt. Donc à part ça, il a fait énormément de choses. Il a remercié les gens. Et puis après, il a dit, si c'est pour la recherche, c'est plus les éléments qui sont en avance sur nous. Donc ça, ouais, pour les vaccins. Après, de toute façon, je pense que là, il a parlé pour parler du confinement. Parce qu'il ne pouvait pas non plus dire grand chose d'autre. Il ne pouvait pas dire des choses qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'il a à peu près des choses qu'on a... Que d'autres personnes ont paru relier. Donc c'est pour ça. Je crois qu'il y a aussi une nouvelle application aussi qu'il veut mettre en oeuvre pour voir qui on a rencontré, s'il est contaminé, des choses comme ça. Donc ça peut être utile aux... En fait, ils ont fait en Chine. En fait, en Chine, ils ont fait ça. La différence en Chine, c'est qu'ils ont fait ça sans prendre l'avis des gens. Donc voilà. Après, c'est pour ça qu'ils s'inspirent doucement de ce que la Chine fait. Et puis ils ont vu qu'il n'y a pas de chose. Parce que là, c'est qu'on passe en... Là, en termes de nombres de morts, on est en train de battre plein de corps. Comme nous, aux Etats-Unis, c'est malheureux de... Et aussi, ouais, aussi que les... Voilà, pour les... Ceux qui sont en fin de vie, pourront recevoir la visite de leur famille dans les dépôles. Donc ça, c'est aussi sympa pour... Ça invitera des visioconférences. Donc voilà. Après, voilà. Après, je crois que je refais une vidéo pour parler plus en détail de chaque... De chaque point qu'il est abordé. Parce que les petits trucs, par exemple, dans le sport, justement, ça voudrait dire qu'il va se passer énormément de choses. Ils sont en train de... Que là, on est... La France est terminée. Donc ça veut dire que le Ligue 1, ça va être aujourd'hui. Donc... Tout ça, ça va être... Ça va être des choses un peu intéressantes à suivre. Parce qu'on ne sait pas tout comment on va voler. Genre, je pense qu'il y en a pas, avec un certain nombre d'argent. Parce que si, pendant le sport, il n'y a plus de compétition, ça ne fait plus d'argent pour les clubs. Donc voilà. Donc ça va être un peu... Ça va être un peu intéressant à suivre tout ça. Puis voilà. Puis sinon, de l'autre côté, ça va toujours. Après, les cheveux poussent à l'œil. Et je pense que dans un mois, c'est que les coiffures ne sont tout pour pas rouler. Donc là, ça va être... Ça, ça peut être un peu compliqué. Parce que dans... Et puis je pense surtout, il ne faut pas y aller tout de suite. Je veux dire, là, tout le monde doit être pris d'assaut. Donc je pense que c'est le... Il faut faire un tour pas tes gens. Je pense qu'il faut... Si là, on est vraiment déconfinés, il faut attendre avant de sortir. Attendre un peu. Il faut se confiner nous-mêmes par nous. Parce que je pense qu'imaginez, s'il y a tout le monde qui se gêne sur tout, ou tout ressort partout, ça va être un peu le zoo. Et c'est là qu'il risque qu'on peut avoir un rythme de telle vague. Il suffit qu'il y a des gens qui sont encore malades. Et puis voilà. Donc je pense qu'il faut attendre un peu encore, avant de sortir, pour que tout là, la foule, elle disparaisse. Elle y en a un peu moins. Et puis voir comment, le résultat, tout ça. Donc voilà, c'était Edge On de la chaîne HDI. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao !